Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Édition spéciale aujourd'hui. Oui, du podcast AGB voici allemand. Toujours commandité par Chaga Boréal. Même si on n'est pas au Chaga Boréal aujourd'hui. Ben oui, ben oui. On avait eu un petit problème technique avec le podcast la première fois qu'on a tenté de tourner avec mademoiselle Catherine Fradette. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un vendredi comme à l'habitude, on avait TPSA, tout était enregistré à part l'audio qu'on a perdu. On ne sait pas pourquoi. C'est perdu dans les nuages. On fait une prise 2 avec Catherine. Puis là, on est sécuritaire. Je vois mon ordinateur, ça défile. Vous pouvez témoin, vous voyez la barre rouge. Tout est là. On reprend ça aujourd'hui en direct de chez Simon. De chez moi. Ben oui. Puis là, Catherine a eu la gentillesse de se déplacer aujourd'hui. Oui, de faire un trou à son horaire une deuxième fois pour nous. On en est très reconnaissants. Merci à vous. Merci à vous. Bon, Catherine, nous autres, on a déjà fait l'entrevue. Mais si tu veux te présenter quand même une deuxième fois, qu'est-ce que tu fais dans la vie? OK. Ben, Catherine Fradette, je suis chiropraticienne. Je suis propriétaire de la clinique Mouvement chiropratique. Alors, c'est ça, ma présentation. Et c'est situé où? C'est sur l'avenue du Pont-Sud, au 1343 avenue du Pont-Sud. Donc, ici à Alma. Donc, plus facilement en face du bord, le casino. C'est ça. C'est le repère. C'est ça qu'il fallait dire. Le repère. C'est ça. On disait CrossFit au lac à côté de ce QDC, Mouvement chiropratique à côté des danseuses. On est correct. Cool. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, si tu nous expliquerais en gros, ça ressemble à quoi la profession de chiropraticienne? Qu'est-ce que tu fais dans la vie avec ta clientèle quotidienne? Oui, ben, c'est ça. La chiropratique, en fait, c'est une... On est professionnels de la santé de premier contact. Donc, ça, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de références médicales pour venir nous voir. Ça fait que ça, c'est déjà une première chose. Donc, la chiropratique, en fait, on travaille surtout au niveau du système neuromusculosquelettique. Donc, neuro pour nerveux, musculosquelettique, les muscles, le squelette, donc les articulations et tout ça. C'est sûr que notre outil de base, en fait, c'est les ajustements chiropratiques qui sont des manipulations au niveau de la colonne vertébrale, mais aussi de toutes les autres articulations du corps. L'objectif, c'est d'aller faire bouger, dans le fond, les endroits, les articulations qui fonctionnent moins bien pour permettre, dans le fond, au système nerveux de bien fonctionner, de ne pas avoir d'interférences. Puis, de cette manière-là, ça permet, dans le fond, au corps de retrouver la santé parce que le corps est capable de s'auto-guérir, de s'auto-ajuster lui-même. Donc, à la base, là, c'est... Fait que c'est comme si, dans le fond, des fois, on se blesse puis on a des limiteurs à des places qui nous empêchent, qui empêchent notre corps de se guérir lui-même. Puis, vous, dans le fond, vous enlevez ces limites-là pour que... Exactement. Dans le fond, on est habilité à reconnaître les endroits où ça bouge moins bien, où il y a des restrictions de mouvement. Fait que, tu sais, j'essaie d'utiliser quand même les bons termes, là, pas... Tu sais, on entend souvent une vertèbre de déplacer. Tu sais, il faut comprendre que la vertèbre est encore à sa place parce que s'il n'était plus à sa place, bien là, ça ne va pas pantoute. Ce n'est pas chez nous qu'il faut que tu viennes. Oui, c'est ça. Ça se fait douloureux. Donc, c'est ça. La vertèbre est encore à sa place, mais, dans le fond, le mouvement n'est pas optimal. Ce qui fait en sorte, à ce moment-là, que les messages du corps qui vont être envoyés au cerveau ne sont pas les bons parce que, tu sais, dans le fond, le ligament va avoir une certaine tension qui n'est pas optimale, les muscles aussi. Donc, quand on va bouger, les messages qui vont être envoyés ne seront pas les bons, ce qui fait en sorte qu'en retour, le cerveau n'envoiera pas non plus les bons messages au corps, ce qui fait que ta colonne vertébrale, tes articulations, les mouvements ne seront pas optimales, ce qui nous met à risque de se blesser. Oui. Fait que, dans le fond, quand on vient ajuster ces segments-là, qu'on vient redonner de la mobilité, on vient, en fait, corriger la mécanique du corps, ce qui fait en sorte qu'après ça, les douleurs quittent, le corps est capable de, tu sais, de faire les bons mouvements. Fait qu'automatiquement, les symptômes quittent assez rapidement. Oui, c'est ça. C'est ça, la douleur quitte, puis là, la personne va être en mesure de faire des exercices correctifs. Exactement. C'est ça. Fait que, tu sais, ma meilleure analogie, souvent, c'est, tu sais, on est comme des mécaniciens au niveau du corps humain. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, on fait les changements d'huile, on aligne les pneus pour faire en sorte que ton véhicule fonctionne de manière optimale. C'est ça, puis souvent, qu'est-ce qu'il faut garder en tête, c'est, comme tu viens de dire, vous êtes comme des mécaniciens, puis quand on fait entretenir notre auto, il ne faut pas attendre que notre auto soit brisée non plus, tu sais. Exactement. C'est comme, justement, faire des changements d'huile, c'est de l'entretien. C'est du préventif. C'est ça, c'est du préventif. Fait que ton auto roule super bien quand même, mais tu fais juste l'entretien pour éviter qu'elle brise. C'est un peu la même affaire avec votre profession, puis avec n'importe quelle profession aussi, que ce soit l'entretien, non, en réellement, les mètres, c'est autant... Même avec la masseuse. La masseuse, c'est ça. Le but, c'est que tu vas faire tes entretiens pour éviter d'être dans le curatif. C'est ça. Comme le dentiste aussi, tu sais, on fait ça souvent, les gens qu'on... Tu sais, on comprend un peu plus cette analogie-là aussi, mais tu sais, on va entretenir nos dents, on fait faire nos nettoyages pour prévenir la carie. Mais tu sais, la carie dentaire est en fait un peu pour le dentiste et la subluxation vertébrale, donc le manque de mobilité vertébrale pour le chiropraticien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr. Puis c'est certain que, tu sais, les gens, autant la mécanique automobile, tu sais, les gens ont le choix. Tu sais, c'est sûr qu'on peut se dire, bien, à tous les temps de kilomètres ou à chaque saison, à tous les trois mois, je fais mon changement d'huile de manière préventive. J'attends pas que, tu sais, que ma lumière allume ou quoi que ce soit. Fait que ça, on est vraiment, c'est ça, dans le préventif. Sinon, bien, tu sais, il y a certaines personnes qui vont décider, bien, moi, j'attends que ma lumière allume, mais quand qu'elle allume, je m'en occupe, tu sais. Fait que ça, c'est les gens qui vont parfois attendre un petit peu trop longtemps, tu sais, parce que là, la problématique est arrivée. C'est sûr qu'il y a des conséquences à ce moment-là, mais qui sont toutefois pas trop graves parce qu'on, tu sais, on va y aller tout de suite, puis on va réagir. C'est ça, on n'attendra pas. Mais il y a aussi les gens qu'ils vont aller dans le moteur puis ils vont couper le fil, tu sais. Puis à ce moment-là, bien, tu coupes le message un peu, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ta voiture, tu sais, elle est quand même pas correcte. Fait que là, tu sais, je pourrais dire que, tu sais, oui, des fois, ça peut être utile, mais tu sais, les relaxants musculaires, les, tu sais, les anti-inflammatoires, des fois, c'est nécessaire, mais c'est sûr qu'à long terme, si, tu sais, on prend de la médication, des choses comme ça, puis qu'on s'assure jamais d'aller régler la problématique, bien, tu sais, on avance pas. On avance pas. Puis là, on se met à risque que notre voiture tombe en panne, tu sais. Fait que là, on pousse la limite au maximum, tu sais, mais après, les conséquences sont souvent plus grandes et plus coûteuses aussi, tu sais. Puis pas juste monétairement aussi, parce que, tu sais, ça peut mener à des arrêts de travail et tout ça, mais tu sais, vraiment, aussi des grosses limitations fonctionnelles, là. Ah oui, puis des fois, c'est vraiment dur de revenir. De revenir, exactement. Fait que c'est sûr que, tu sais, plus on attend, plus c'est difficile de revenir en arrière. Puis à la différence d'une voiture, par contre, c'est que notre voiture, on peut la changer. On peut changer pour une neuve, on peut changer des pièces. Notre corps, oui, on commence parfois à pouvoir changer des pièces, tu sais, il y a des remplacements de genoux, de hanches, mais, tu sais, on est loin de la transplantation de colonne vertébrale, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est... Même les transplantations de genoux, de hanches, oui, ça aide beaucoup, mais, tu sais, ça reste quand même un corps étranger pour... C'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même une chirurgie. Il y a des conséquences aussi à tout ça. Bien, de toute façon, on veut, c'est ça, on veut toujours repousser ça le plus, l'éviter le plus possible. Bien, en temps normal, oui, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, la chiropratique vient vraiment s'intégrer dans notre système de santé, tu sais, se positionner à cet endroit-là, dans la prévention, l'entretien, faire en sorte que notre système fonctionne bien, de prendre les choses avant, tu sais, qu'elle se dégrade. Tu sais, de guérir le bobo vraiment à son origine et non mettre un plasteur tout le temps. C'est ça. Puis trouver la cause aussi. La cause, c'est ça. Oui. Parce que souvent, c'est comme tu disais tantôt, on le voit, des gens qui ont des blessures, des maux de dos, dans le bas du dos, dans le cou, puis ils prennent des anti-inflammatoires tout le temps, tout le temps. Puis là, mois après mois, ils restent un peu dans ce pattern-là sans vraiment traiter la douleur. Non seulement, en plus, ils ne traitent pas leurs conditions, mais c'est excessivement dur pour l'estomac. Ah oui, c'est ça. C'est anti-inflammatoire comme ça tout le temps. C'est anti-inflammatoire pour le foie aussi. Ils disaient que c'était ça, les premières causes de saignements, de lésions au niveau du foie et d'autres organes du système digestif. C'est ça, ça a quand même des conséquences. Ben oui, c'est ça. Tu sais, de temps en temps, OK, exemple, que tu t'es faite mal, tu sais que c'est temporaire, exemple. Ben c'est ça, ça peut être nécessaire temporairement, exactement. Tu sais que cette fin de semaine-là, tu as besoin de prendre des advils un petit peu plus, puis le lundi, ça recommence à mieux aller, puis là, tu fais tes exercices, puis tu fais attention, OK, mais... Mais l'important, c'est ça. Puis tu sais, moi, là-dessus, souvent, c'est l'annonce du Zantac, je pense souvent à ça, tu sais. Là, on voit le, tu sais, le monsieur, il a mal à l'estomac, prend du Zantac, puis après ça, il est heureux, mangez ce que vous voulez, quand vous voulez, puis là, on voit de la pizza, puis de la... Tu sais, c'est correct une fois de temps en temps, mais tu sais, normalement, il faut s'occuper, tu sais, à la base. Il faut changer l'habitude. Il faut changer l'habitude, il faut avoir une meilleure alimentation, il faut aller à la source du problème. Fait que oui, une fois de temps en temps, si on a l'estomac fragile, on peut prendre une médication pour une soirée quelconque, mais de là, tu sais, si on en fait une habitude, bien, c'est sûr que ça a des conséquences sur notre vie, sur notre qualité de vie aussi. Absolument. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, si on en revient, c'est ça, à l'acropratique, tu sais, l'objectif, c'est vraiment là. Puis tu sais, en étant professionnel de la santé de premier contact, on a vraiment des connaissances quand même assez larges. Fait que tu sais, on est capable aussi d'orienter les gens vers les autres sphères, là. Tu sais, parce qu'au niveau de la santé, oui, il y a le physique, mais il y a aussi le mental, il y a la nutrition, il y a le repos, il y a l'exercice. Fait que tu sais, c'est de travailler avec tous ces professionnels-là aussi. Fait que tu sais, référer en kinésiologie quand on a besoin d'un bon programme d'entraînement, nutritionniste quand on voit qu'au niveau de la nutrition, tu sais, il y a des choses qui pourraient être améliorées, psychologue au niveau de la santé mentale, parce que c'est sûr que, tu sais, c'est ça, la subluxation vertébrale, donc les problématiques au niveau du, tu sais, du corps, les articulations qui bougent moins bien, tu sais, ça va être causé beaucoup par des stress. Puis quand je parle de stress, bien, tu sais, ça peut être de tout autre. Fait que tu sais, on a vraiment les stress qui sont physiques, donc on va parler des travails répétés, des gens, tu sais, des... T'as assis dans une posture. Une posture, c'est ça. Les mécaniciens qui, des fois, n'ont pas le choix, sont tous de travers. Des gens qui ont à soulever des charges lourdes continuellement, mais tu sais, on va avoir aussi les stress qui vont être émotifs, qui peuvent amener des tensions, des blocages au niveau du corps. Fait que là, on va parler d'un environnement qui n'est pas adéquat, de quelqu'un qui, tu sais, qui a une surcharge de travail continuelle. Séparation. Plus loin que ça. Séparation, des choses comme ça. Tu me fais penser, c'est drôle, parce que justement, la semaine dernière, on recevait un spécialiste de la psychologie sportive. OK. Puis on a parlé de Sylvain Guimond, qui est bien connu. Moi, j'assistais à une conférence de Sylvain Guimond, puis dans ses travaux de recherche au doctorat, puis à la maîtrise, lui, il a fait des comparaisons entre la... qui mettaient ensemble la posture versus la personnalité. Puis il utilisait le test MMPI, qui est très reconnu, comme profil psychologique. Je ne connais pas le test MMPI. On pourra mettre peut-être un lien qui explique sur un test avec différentes questions à choix de réponse, qui permettent d'évaluer quatre traits de personnalité, qui sont les initiales de la MMPI. Je sais qu'il y a quelque chose qui a de l'introversion, puis... Je sais que j'en ai déjà entendu parler aussi, mais je ne serais pas capable de l'expliquer non plus. Je ne me rappelle plus exactement quels sont les traits, mais il est facile à trouver sur Internet, puis on pourra mettre un lien pour les gens qui veulent plus de détails là-dessus. Mais le fin mot de l'histoire, c'est qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait vraiment une corrélation avec les types de postures, puis les profils de personnalité. Ah, c'est sûr. Puis même plus loin, il a été à voir, est-ce que de faire un programme d'entraînement pour modifier la posture avait un impact sur la personnalité? Puis ils se sont rendu compte que oui, qu'il y avait un impact significatif. Puis je n'ai vraiment pas de misère à croire ça. Au niveau du mental, on voit comment, dans tous les cas de l'akiro, ça peut avoir un impact positif sur notre mental aussi. Oui. Puis même dans beaucoup de livres de développement personnel, il y a plusieurs personnes qui vont dire, tu sais, ta posture va influencer ton niveau de motivation et ton mood dans ta journée. Fait que si, mettons, tu prends l'habitude de toujours marcher la tête haute, la poitrine plus sortie, les épaules rentrées vers l'arrière, le dos droit. Une posture ouverte. C'est ça, une posture ouverte. Dans ta démarche que tu vas avoir auprès des autres, le monde va t'apercevoir comme étant une personne plus en confiance. Fait que là, si les autres t'aperçoivent plus comme ça, bien toi, automatiquement, t'es plus en confiance. Fait que là, t'as comme tout le processus qui s'en découle. Oui. Meilleure posture, meilleure mort, tout ça. Puis tu sais, moi, c'est sûr que dans mon bureau, c'est des choses que je remarque à tous les jours. Oui. Tu sais, comment que des fois, quand les gens entrent dans mon bureau, l'état, comment qu'ils sont, la fatigue, le stress, puis après un traitement, après des ajustements ou ce qu'on va beaucoup, beaucoup souvent activer les extenseurs, bien à ce moment-là, ils sortent du bureau puis ils n'ont pas le même visage. Ils ont un sourire, ils ont les... Tu sais, fait qu'on voit, tu sais, juste ce changement-là s'opérer après un seul traitement. Fait que tu sais, à force du temps, on voit des gens qui changent complètement. Ben oui. Fait que tu sais, ça, c'est extraordinaire. Tu sais, même, j'ai beaucoup de clients qui, par rapport à ça, qui sont allés voir leur chiro, puis ils ont dit, tu sais, leur chiro, ils leur faisaient des manipulations. Puis là, soit il ou elle lui disait, à la personne, une de mes clientes disait, oh, t'as beau, t'as été stressé aujourd'hui, t'as été stressé dernièrement. Puis là, elle disait, crime, c'est comme si ce serait mon charlatan. Comment est-ce qu'elle fait pour savoir ça? Mais c'est un peu comme tu viens de dire, justement. Parce que, tu sais, l'exemple d'une cliente que je te parle, c'est qu'elle venait justement de se séparer, puis en même temps, changement de job. Fait que c'est un gros stress émotif puis psychologique pour elle. Puis quand elle allait faire son traitement en chiro, ben là, elle s'en est comme rendue compte, mais elle n'avait pas parlé pantoute, juste en faisant des manipulations. C'est ça. Quand tu as eu un stress émotif dernièrement, fait que là, ma cliente, en tant que telle, elle s'est dit, ouais, ben, explique-moi. C'est ça. Puis tu sais, des fois, c'est sûr que, tu sais, rendu là, notre rôle, tu sais, on n'est pas des psychologues. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Tu sais, souvent, on va, tu sais, on va se rendre compte parce que, tu sais, à force d'être en contact avec les gens, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, on apprend à décoder leur corps aussi. Fait que, tu sais, quand on voit des choses qui sont inhabituelles ou on traitait pour un stress, justement, qui était plus physique, puis à un moment donné, on voit des tensions qui sont différentes, tu sais, puis qui ne sont pas expliquées par une nouvelle activité ou des choses comme ça, c'est sûr que ça va nous amener, puis on essaie d'amener la personne vers cette piste de réflexion-là, de dire, bien, tu sais, des fois, c'est pas, tu sais, moi, souvent, je vais dire, bien, tu sais, tu n'as pas à m'en parler ou, tu sais, tu peux garder ça pour toi, mais, tu sais, moi, j'ai l'impression que, puis à ce moment-là, après ça, la personne, elle a, tu sais, un cheminement à faire par rapport à ça, mais des fois, juste de le nommer, tu sais, ça va permettre de, tu sais... Bien, elle a une casse de chatte, tu sais, de m'accepter et de dire, oui, peut-être que je devrais consulter... Puis là, souvent, juste, c'est ça, tu sais, sans dire exactement qu'est-ce que c'est, mais juste de nommer, bien, regarde, ces tensions-là, tu sais, ça fait partie, tu sais, de des tensions émotives, bien, souvent, la personne va quand même... puis ça va relâcher pratiquement automatiquement, tu sais, juste parce que là, le cerveau en prend conscience, il peut relâcher, tu sais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont comme des réactions émotives après avoir eu un traitement... Oui, mais ça aussi, on va le voir, parce que des fois, en ajustant, tu sais, quand on se fait ajuster, c'est une tension, puis il y a une charge émotive, puis des fois, ça peut dater de longtemps, tu sais, quelqu'un qui a une douleur, une problématique, ça fait 20 ans, puis qu'il arrive, puis qu'on va dégager ça, bien, la personne, ça se peut qu'elle pleure, ça se peut qu'elle rit, ça se peut qu'elle... parce que la charge émotive va... tu sais, puis ça, c'est intense, ça, c'est intense, mais ça, c'est beau. Oui, c'est très libérateur. Justement, avec une personne, ça faisait longtemps qu'elle... Bien, moi, ça m'est arrivé personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé personnellement, oui. Quand, tu sais, au début, tu sais, mettons, la chiropratique, c'est un peu cette expérience-là que j'ai eue, puis c'est ce qui m'a amenée à voir l'aspect vraiment important de cette profession-là, puis qui m'a amenée pour être chiropraticienne. Mais oui, ça m'arrive aussi avec des clients, puis souvent, je les avertis avant, parce que quand on sent, tu sais, c'est des métalaises, tu sais, s'il y a une émotion qui monte, s'il y a quelque chose, tu sais, laisse aller, c'est correct, tu sais, mais ça, ça peut arriver, tu sais, dans... tu sais, avec toute sorte d'eau, mais c'est sûr qu'en touchant les gens, tu sais, on va chercher déjà un contact qui est particulier, fait que, tu sais, c'est sûr que... Ça peut arriver de les toucher, pas juste physiquement, mais aussi profondément, on va dire. Oui. Puis, tu sais, dans les autres stress, dans le fond, l'eau de stress, c'est le stress chimique aussi, là, fait que ce que les gens mangent, tu sais, l'environnement, tu sais, les produits qu'on utilise et tout ça, fait que ça aussi, ça peut amener des tensions dans le corps, fait que, tu sais, là, on parle de l'émotif, mais, tu sais, mettons, des gens qui sont intoxiqués au sucre, des gens qui... tu sais, on va voir, le niveau d'inflammation dans le corps est vraiment plus élevé, fait que c'est sûr que ça va amener une tonicité musculaire qui est différente, tu sais... Fait que tu parles au sucre, tu peux parler d'autres intoxicants comme l'alcool, les drogues... Alcool, les drogues, ces choses-là, fait que ça, c'est sûr que, tu sais, au niveau physique, on va noter, là, des différences aussi à ce niveau-là, fait que, tu sais, c'est vraiment de décortiquer, puis, tu sais, dans le fond aussi, qu'est-ce qui nous aide à faire notre travail, c'est que, tu sais, au départ, quand la personne vit, on fait un examen complet, fait que la première visite, c'est vraiment une analyse de toutes les sphères de santé de la personne, fait qu'on pose des questions, oui, sur qu'est-ce qui l'amène à consulter, mais aussi sur toutes ses habitudes de vie pour être en mesure, tu sais, de savoir, c'est où qu'on a des choses à travailler, fait qu'on peut orienter puis guider par rapport à ça, fait que ce soit posture de sommeil, tu sais, est-ce que la personne est sédentaire, as-tu besoin de bouger plus, as-tu besoin de boire plus d'eau, la nutrition, la nutrition, tout ça, oui, fait que c'est quand même, tu sais, souvent, on pense chiropraticien, mal de cou, mal de dos, mais... Oui, c'est ça, tu sais, mais c'est pas seulement ça, tu sais, c'est vraiment plus global. L'ensemble, la santé globale, finalement. Oui, la santé globale. Intéressant. Bon, moi, je suis saisi une opportunité, une perche que t'as tendue un peu tantôt, tu disais, c'est ça qui m'a amené vers la chiro un peu, de voir comment tout, comment ça pouvait toucher profondément les gens, finalement, ou libérer des choses puis que ça impliquait plus que juste la mécanique, parle-nous donc un peu de ton parcours, tu sais, donc, c'est d'où tu viens, par, tu sais, c'est qui, Catherine, puis qu'est-ce qui a piqué la curiosité puis qui a donné envie d'aller vers cette profession-là? Je savais que t'avais 100 aides depuis au moins 5-10 minutes. Je savais que ça a passé, là, j'ai dit comment... Oui, c'est ça, normalement, on commence par ça. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Moi, dans le fond, la première fois que j'ai vécu un traitement chiropratique, en fait, je ne savais pas que je recevais de la chiropratique, fait que j'avais à peu près 15 ans, j'étais chez ma cousine à Québec, puis elle m'a amenée voir, j'avais le rhume, puis elle m'a amenée voir, dans le fond, sa chiro, parce que là, elle allait tout ça, puis là, elle dit, viens, je vais t'amener tout ça, ça va te faire du bien, puis, fait que OK, tu sais, puis c'est là que j'ai reçu, dans le fond, mon premier traitement de chiropratique, qu'à ce moment-là, je ne savais pas que c'était ça, puis justement, à ce moment-là, j'ai eu vraiment une réaction, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, ça m'a tellement libérée, mais je ne pouvais pas expliquer vraiment qu'est-ce qui se passait, mais j'avais trouvé ça très intense. Puis, par la suite, dans cette même semaine-là, elle m'avait ramenée une deuxième fois, puis la deuxième fois, j'avais ri, j'avais ri, puis là, c'était vraiment, tu sais, ça avait été vraiment l'extrême, là, puis ça restait comme ça. Puis, après ça, au cégep, en faisant les orientations, puis tout ça, bien là, le profil, tu sais, chiro ressortait, puis, fait qu'à ce moment-là, je suis allée faire un stage d'observation dans une clinique de chiro ici à Allemagne, puis en faisant ce stage-là, c'est là que j'ai compris que ce que j'avais reçu deux ans auparavant, c'était de la chiropratique. Fait que là, j'ai fait les liens, tout ça, fait que là, ça a vraiment piqué ma curiosité. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment comme ça que, de fil en aiguille, je me suis intéressée à cette profession-là. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un d'emblée que j'aimais pas, tu sais, prendre des médicaments, j'aimais pas tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que la chiropratique, bien, tu sais, c'est sans intervention, sans médicaments ni chirurgie. Fait que, tu sais, ça venait me chercher les simples habitudes de vie, tout ça. Toute la philosophie au travers de ça venait me chercher. Fait que c'est ça. Fait que par la suite, dans le fond, j'ai fait mon... Pour être chiropraticienne, c'est un doctorat de 5 ans à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est la seule place que ça se donne en français. Sinon, il faut aller soit à Toronto ou aux États-Unis. Fait que c'est ça. Fait que là, bien, j'ai fait mon inscription pour aller là. Puis, au départ, j'ai pas été acceptée. Ah, ouais? Oui, j'ai pas été acceptée tout de suite. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'aller... J'ai fait mon bac en biologie médicale à Trois-Rivières, qui était, dans le fond, les cours de base étaient les mêmes qu'en chiro. Fait que ça m'avançait en même temps dans le programme pour refaire une demande l'année suivante. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a amenée à faire... Finalement, j'ai complété mon bac en biologie médicale. J'ai fait deux années. Puis, après deux ans, j'ai été acceptée au programme de doctorat en chiropratique. Fait qu'après ça, j'ai fait mes cinq années de chiro. Fait que c'est ça. Fait que j'ai gradué en août 2013. Fait que ça va faire... Ça va faire sept ans en août que je suis chiropraticienne. Fait que c'est ça. Après ça, bien, en sortant de l'école, je suis allée travailler dans un autre bureau avec une équipe, tout ça. À Paris-Rivières? À Allemars, ici à Allemars. Fait que je me suis intégrée, là, c'est ça, dans une équipe. Fait que j'ai travaillé là pendant cinq ans. Puis, après ça, bien, le désir d'avoir mon bureau, d'être travailleur autonome, d'avoir ma propre clinique, ma propre... Oui, c'est ça. Fait que ça m'a amenée, dans le fond, là, à ouvrir un mouvement chiropratique, là, qui... ça va faire deux ans en août, là, que j'ai ouvert... C'est ça. C'est ça. Puis, dans mon bureau, dans le fond, bien, je suis seule de chiropraticienne. J'ai une assistante qui travaille avec moi, là, qui prend mes rendez-vous, etc. Puis, après ça, dans mes bureaux, il y a une nutritionniste qui vient travailler une journée par semaine aussi, qui est... c'est ça, être indépendante, tout ça, a fait ses affaires. Puis, j'ai une massothérapeute aussi, qui ont... depuis... ça va faire un an, qui est avec nous aussi, qui a son bureau avec nous aussi. Fait que, tu sais, l'objectif, c'était un petit peu d'aller dans... tu sais, dans le multi aussi, en santé. Après ça, bien, tu sais, au fil du temps, ça m'a amenée... Tu sais, comme là, j'étais impliquée depuis deux ans dans le Kiwanis Lac-Saint-Jean-Est. Puis, on soutient, dans le fond... Pourquoi j'ai voulu aller dans le Kiwanis? C'est vraiment à cause de la cause qui était la santé mentale chez les jeunes. Fait que là, j'allais chercher un peu, tu sais, dans mon bureau, la santé physique. Après ça, la nutrition, massothérapie. J'allais chercher le psychologique. Fait que là, je trouvais ça intéressant. Puis, autour de moi, bien, tu sais, j'ai quand même bâti un réseau. Fait que, tu sais, aux besoins, on réfère aux nutritionnistes. On collabore avec les médecins. On collabore, tu sais, avec les autres professionnels, physiothérapeutes, tout ça. C'est un réseau. C'est ça, pour être en mesure, c'est ça, de référer aux... Puis, tu sais, de travailler ensemble, de bien encadrer. C'est ça, de bien encadrer. Fait que c'est ça, c'est la partie de... C'est la partie quand même... Ouais, de... Ouais, c'est la partie de loin quand même. Ouais, c'est ça, de mon adolescence. Puis... C'est la partie d'un rub, ouais. C'est la partie d'un rhume, ben oui. C'est la partie d'un rhume. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, au fil des années, quand j'ai... Tu sais, c'est ça. Quand je me suis mise à consulter, tu sais, avant de rentrer en chiro, tout ça, tu sais, je me suis mise à me payer mes propres soins, aller, tu sais, je me suis... Tu sais, là, je me faisais suivre. Puis, pour moi, ça a changé vraiment, justement, qui j'étais. Tu sais, la chiropratique m'a vraiment... Ben, j'ai le goût de dire sauvée. Mais c'est ça, pareil. Ben, c'est ça, pareil. C'est ça, pareil. Tu sais, parce que le fait de se faire ajuster, le fait d'être connecté, tu sais, cerveau-corps, tout ça, ça fait en sorte qu'on devient 100 % de nous-mêmes, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qu'après, on veut tout le temps rester à 100 % de nous-mêmes, tu sais. Fait que souvent, tu sais, ça m'amène... Des fois, les gens vont dire, quand on commence à aller chez le chiro, ben, il faut tout le temps y aller, tu sais. Ben, c'est comme quand tu manges une pomme, ben, il faut que tu en remanges un autre si tu veux être en santé. Tu sais, on ne mange pas juste bien une fois pour être en santé toute sa vie. Fait que, tu sais, les bonnes choses, normalement, on les répète, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que l'entretien, le fait de se faire ajuster, d'être tout le temps à 100 % fait en sorte qu'on peut exprimer notre plein potentiel. Puis ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, que quand on se met à vivre ça, tu ne veux plus autre chose. Ça me fait toujours penser au fait que notre corps, il est excessivement résilient puis résistant, on va dire, puis il s'adapte à beaucoup de choses. Puis souvent, ben, on apprend à vivre avec des mots avec lesquels on ne devrait pas vivre. Puis on s'habitue, puis ça fait tellement longtemps qu'on vit avec ça qu'il faut arriver dans un moment où est-ce qu'on ne le vit plus pantoute pour se rendre compte qu'on avait ce problème-là. Puis de faire comme, oh mon Dieu, tu sais, nous, on rencontrait souvent ce problème-là avec des clients qui ont des difficultés digestives depuis longtemps. Puis là, ils viennent voir un entraîneur, un kinésiologue, puis là, ils se font poser la question, comment va leur élimination? Puis là, ils sont comme, oh, c'est quand même un bon signe d'une bonne santé. Puis quand on essaie de les rediriger vers des solutions ou, tu sais, des choses simples par rapport à ça, ben, des fois, on tombe sur des, peut-être des signes d'intolérance à certains aliments, puis tout ça. Ça fait qu'on suggère d'en parler avec le médecin, puis de voir s'il n'y aurait pas des alternatives ou s'il ne devrait pas essayer de peut-être retirer tel ou tel aliment, tu sais. Puis on fait juste la suggestion, puis eux autres, ils voient avec leur professionnel de la santé, puis tout ça. Puis il y a des gens qui arrivent, puis c'est comme, ah, mon Dieu, je n'avais jamais essayé ça. Puis là, mettons l'exemple qu'on voit plus souvent, depuis que j'ai arrêté de manger du gluten, ben là, ça va vraiment mieux. Puis là, c'est-tu parce que là, à chaque fois que j'en remange maintenant, je me sens tout croche. C'est-tu parce que j'ai arrêté d'en manger? Non. C'est juste qu'avant, tu étais tellement habitué à tout ça que tu ne t'en rendais pas compte. Puis là, c'est-à-dire que tu as connu c'est quoi de ne pas avoir ces problèmes-là, ben, quand ils apparaissent, ils sont d'autant plus évidents. Mais excuse, j'ai fait un grand déto, on va en venir là, mais c'est exactement ça. C'est comme tu vois, exemple, des gens par rapport à la digestion, puis tout ça. Là, je lui pose la question dans les rencontres initiales, OK, comment ça va la digestion par mois de tout ça? T'as-tu des ballonnements, des gaz? Puis là, la personne dit, ben, ça va super bien, moi, je te gère vraiment bien. Fait que là, deux semaines passent, trois semaines, quatre semaines passent, puis là, tu commences à changer tranquillement leur habitude de vie. Ils dorment mieux, ils mangent mieux, tout ça. Puis là, tu leur poses la question comme deux, trois heures encore plus tard, puis comment ça va ta digestion? Ah, je vais vraiment mieux qu'avant, puis là, moi, tu m'avais dit que ça allait déjà super bien. Fait que là, tu sais, ils n'ont comme pas le... C'est ça, des fois, on ne sait pas des fois que ça ne va pas. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas... C'est ça, on n'a pas eu autre chose. Tu sais, moi, ça arrive souvent, tu sais, les gens, tu sais, mettons, ils vont venir pour un problème lombaire. Puis là, on va poser quand même des questions sur à peu près tout. Puis là, tu sais, avez-vous des mots de tête? Avez-vous, ben, comme tout le monde, là, tu sais, ou normalement? OK, mais c'est quoi un mot de tête normal, tu sais? Mots de tête égale pas normal. C'est ça. Si on a mal à tête, il y a une problématique, il faut trouver la cause, tu sais. Mais les gens sont, tu sais, si, mettons, depuis l'adolescence, ils vivent des mots de tête fréquemment, ben, pour eux, avoir mal à tête une fois de temps en temps, une fois par semaine, c'est normal. Mais il est possible de ne jamais avoir mal à tête. La majorité des gens n'ont pas mal à la tête, tu sais. Mais c'est tellement, on pense que, tu sais, c'est normal, on prend une slénol, c'est correct, ça passe. Mais, tu sais, s'il y a un mal de tête, il y a une cause, il y a une raison. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, fait que c'est important d'aller voir, puis, tu sais, quand on parle des mots de tête, tu sais, c'est ça. Oui, ça peut être physique, le cou, les postures, ces choses-là. Ça peut être aussi des aliments qu'on mange, tu sais, on connaît, justement, la caféine, le chocolat, tu sais, il y a certains aliments qu'on sait qui vont être plus précipitants à ce niveau-là. Ça peut être par manque de sommeil, par déshydratation, mais c'est important de trouver, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as mal à la tête, puis de le régler, tu sais. Si j'ai mal à la tête une journée, moi, c'est justement ça les questions que je vais me poser. Je vais me dire, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières 24 heures qui cause ce mal de tête-là? Ça fait que là, je vais creuser plus loin, je vais me dire, OK, je me suis peut-être couché un peu plus tard, puis j'ai mal dormi, puis c'est peut-être ça qui cause mon mal de tête, bien, mon hydratation, bien. Ça fait que c'est ça, pour amener les gens à se poser les bonnes questions, puis vraiment les questions. C'est ça. Puis, tu sais, aussi de se ramener, tu sais, la normale, tu sais, c'est pas parce que notre mère, notre frère en ont que c'est normal, tu sais. Puis ça, des fois, je l'entends, tu sais, on va parler des fois des antécédents et des choses comme ça. Je vais demander quels sont vos antécédents, tu sais, il y a-tu des maladies génétiques, des choses dans votre famille, des, ah, tu sais, j'ai mal au dos comme mon père, tu sais. Mais avoir mal au dos, c'est pas génétique, tu sais. À moins qu'il y ait quelque chose au niveau de la colonne vertébrale, une scoliose, des choses comme ça qui peuvent être transmises. Mais tu sais, en général, ça se transmet pas, tu sais. Fait que souvent, tu sais, dans ce temps-là, je vais dire, tu sais, c'est sûr que si, mettons là, je vais pas mettre ça sans faute des parents non plus, mais, tu sais, si le parent avait des mauvaises habitudes, souvent l'enfant va y aller par imitation, puis il va prendre les mauvaises habitudes, ce qui fait en sorte que ça peut l'amener, tu sais, à pas s'asseoir droit, mal forcer, des choses comme ça. Ce qui fait en sorte que là, après ça, bien, on va, tu sais, on va avoir aussi mal au dos, tu sais. Ça peut être ça, mais tu sais... Des problèmes qui sont acquis ou qui sont appris, fruit de l'environnement. C'est ça. Puis aussi, tu sais, ça peut être, mettons, tout dépendamment, tu sais, si, mettons, c'est ça, tu sais, là, je dis père, ça peut être n'importe qui, mais tu sais, a une problématique au niveau de son dos, bien, le jeune, vu qu'il a toujours vu son père avoir mal au dos, il va penser que c'est normal, que ça fait partie de la vie, puis il pensera pas qu'il, tu sais, qu'il peut être mieux ou il pensera pas. Fait que des fois, ça va faire en sorte que ça va être long avant que les gens consulent, parce qu'ils pensent que c'est normal, puis qu'ils pensent qu'il y a, tu sais, que tout le monde est comme ça, puis qu'il n'y a pas de solution. Il y a un problème social aussi au niveau du système médical aussi. C'est-à-dire que toutes les mesures qu'on a quand on va, mettons, faire un bilan sanguin, par exemple, c'est toujours par rapport à la norme. Mais tu sais, c'est jamais par rapport à ce qui est optimal. Parce qu'il y a une différence entre la norme et l'optimalité. Ben oui, tu sais, quand on regarde, mettons, je pense que c'est dans les écarts de glycémie, tu sais, où t'as une glycémie normale, mettons, ça va être en, disons, une valeur X puis une valeur Y. Ben, chacune de ces valeurs qui sont dites « normales », entre guillemets, ben, plus on augmente le taux de glucose sanguin à travers cette même échelle-là, ben, il y a quand même une augmentation du risque cardiovasculaire à l'intérieur de l'échelle normale. Ça fait que ça veut dire que reste que plus c'est bon, mieux c'est, tu sais, d'une certaine façon. Mais tu sais, j'ajouterais aussi que c'est ça, on n'a pas de valeur par rapport à nous-mêmes, tu sais. Puis là, tu prends l'index glycémique, tu sais, si je prends ça, mettons, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, moi, je trouve, c'est de, tu sais, se comparer à nous-mêmes. Tu sais, si, mettons, annuellement, je vais faire une prise de 100, mettons que la valeur minimum, c'est 5,2, puis la valeur maximum, mettons, c'est 6,3, OK? Ben, si je suis toujours à 5,2, puis qu'à un moment donné, je suis à 5,7, pour moi, c'est une augmentation. Et pourtant, je suis encore dans la normale, tu sais. Mon meilleur exemple pour ça, qui est souvent plus facile, c'est la tension artérielle, tu sais. La moyenne, c'est 120 sur 80. Mes exemples, tu sais, moi, je suis plus souvent du 110 sur 70. Fait que moi, tu sais, mettons, l'hypertension, c'est 140. Mais moi, 140, là, c'est énorme, tu sais. Fait que probablement que si je suis à 130, je ne me sentirais pas bien. Mais je suis encore dans la normale. Fait que si je me présente à l'hôpital à 130, ça ne sera pas une urgence d'agir. Mais peut-être que pour moi, oui. Parce qu'à 140, peut-être que je pète, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est de se comparer à nos valeurs, à nous. Puis ça, on ne l'a pas. Tu sais, je trouve, dans notre dossier de santé, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. Tu sais, de se comparer à nous-mêmes. Fait que si on a toujours été dans les valeurs basses, de la moyenne, de la normale, bien, si je m'en vais, tu sais, je suis encore dans la normale, mais dans la normale haute, bien, peut-être que pour moi, c'est énorme, puis et vice-versa. Tu sais, la personne qui est toujours, mettons, à 6.2, puis que là, tu es à 6.4, bien, là, on capote, mais c'est, tu sais, la différence n'est pas si énorme. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est tout à fait vrai de se comparer à qu'est-ce qu'on est, tu sais. Même chose pour des choses, même à des variables, encore plus la température corporelle, tu sais. Ça, il considère déjà, là, souvent, tu sais, quelqu'un avec sa température normale est toujours un petit peu plus basse, mais tu sais, on va dire qu'elle fait de la température avant quelqu'un d'autre, mettons, c'est tout le même principe. Ça devrait être comparé à la normale des gens et non pas… Puis, tu sais, par rapport à l'exercice physique, aux entraînements, puis tout ça, là, tu sais, souvent, tu sais, on n'est pas tous en forme, on n'a pas tous la même force musculaire. Fait que, tu sais, ça, vous devez le voir tout le temps, tu sais, souvent, les gens, tu sais, sont tous pleins de bonnes intentions, ils vont commencer à s'entraîner, mais ils vont prendre un programme qui est trop difficile, ce qui fait en sorte qu'une semaine, deux semaines, ils sont capables de le faire, mais après ça, ça devient trop difficile pour le corps, puis ils vont abandonner, tu sais. Fait que souvent, tu sais, moi, j'aime ça diriger les gens, il va y avoir un kinésiologue pour partir où est-ce que toi, tu es rendu. Parce que si c'est trop facile, c'est trop facile, ils ne verront pas d'évolution. Fait que, tu sais, vu qu'ils n'auront pas de résultats, ils vont abandonner. Si c'est trop difficile, bien, après deux semaines, le corps n'est plus capable, il est fatigué, la récupération. Qu'est-ce que tu es porté, ils vont abandonner. Fait que, tu sais, c'est de partir à où est-ce que nous, tu sais, un juste milieu. Fait que ça, tu sais, même nous, dans nos soins, ça va être la même chose. Si j'ai quelqu'un qui a une douleur chronique, que ça fait dix ans qu'elle a, bien, il ne faut pas penser que si elle vient une fois par mois, on va régler, tu sais, ça peut faire une différence, mais ça va être long, tu sais. Fait que si tu veux des résultats rapidement, c'est sûr qu'il va falloir venir plus souvent au début pour miser sur l'effet cumulatif des traitements, puis arriver à un résultat convenable en un nombre de temps convenable, tu sais. Mais si quelqu'un, mettons, c'est la première fois qu'il vit un épisode, c'est arrivé voilà deux jours, souvent, un traitement ou deux, c'est réglé, là. Tu sais, parce que le corps n'a pas eu le temps de créer des compensations, de dégénérer par rapport, c'est ça, à cette habitude-là. Mais pour reconditionner. C'est ça, tu sais, quand la douleur est chronique, bien, tu sais, c'est un problème de cerveau au bout du compte. Fait que faire de la neuroplasticité au niveau du cerveau, c'est long, c'est de la reprogrammation, c'est réapprendre au corps à bien bouger. Parce que souvent... Ça prend beaucoup de répétition. De répétition, puis c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, le chiro, tu sais, souvent, je compare une visite chez le chiro à une bonne séance d'entraînement physique, tu sais. Fait que c'est sûr, on va stimuler des murs, on va stimuler des choses, tout ça. Mais c'est ça, il faut le répéter un certain nombre de temps pour avoir un résultat X, tu sais. Fait que si tu t'entraînes une fois par semaine, bien, tu vas avoir des résultats dans X nombre de temps. Si tu t'entraînes trois fois par semaine, bien, les résultats vont souvent venir plus rapidement. Bien, en chiropratique, c'est un peu la même chose. Fait que, tu sais, tout dépendamment de la problématique, de comment ça fait de temps, c'est quoi les objectifs aussi. Tu sais, la personne, tu sais, il y en a qui vont vouloir être à 100 %, il y en a que, tu sais, 50 %, ça va déjà être énorme. Il y a des problématiques qu'on ne réussira pas à régler à 100 % non plus. À ce moment-là, bien, c'est sûr que, tu sais, c'est de jouer, mais c'est beaucoup sur la qualité de vie, tu sais. Il y a des problématiques, tu sais, tout dépendamment, tu sais, exemple, tu sais, une douleur à la hanche, on a de l'arthrose au niveau de la hanche. On n'est pas rendu à l'opération, mais la hanche, on a quand même une perte d'espace, une perte de mobilité. Fait que souvent, on va avoir un bon effet sur diminuer la douleur, mais c'est sûr que je ne rétablirai pas la fonction à 100 % de la hanche. On a de l'arthrose, on a une perte de mobilité, puis pour ça, malheureusement, tu sais, il n'y a rien à faire, mis à part éventuellement une opération. Mais pour l'opération, il faut que ça soit à un certain niveau aussi. Mais entre les deux, les soins chiropratiques vont vraiment aider à avoir une qualité de vie qui va être meilleure, puis surtout avoir moins de douleur, tu sais. Puis aussi, bien, à enlever les répercussions sur le reste du corps, tu sais, les compensations, toutes ces choses-là. Bien, c'est sûr que si on a une hanche qui bouge moins bien, on va solliciter beaucoup l'autre côté. On va peut-être, tu sais, de la compensation, puis éventuellement, c'est des problèmes de dos, puis éventuellement, ça va loin. Ça fait que c'est sûr que chaque cas, tu sais, et tu sais, c'est ça. Ça fait que c'est pourquoi aussi, on fait un examen, on prend le temps, on évalue, on va aller tester, tu sais, toute la mobilité, on va faire des tests articulaires, des tests orthopédiques, des tests neurologiques pour vraiment cibler le mieux possible, faire le diagnostic de la problématique le plus précisément possible, pour après ça, faire des traitements. Puis aussi, au besoin, bien, on utilise la radiographie. C'est ça. Moi, dans le fond, j'ai un laboratoire de radiographie dans mon bureau. Fait que, tu sais, quand les indications sont requises, tout ça, bien, tu sais, on va se servir... Vous pouvez faire, justement. Exactement. Puis, tu sais, sur la radiographie, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, de notre côté, tu sais, on va plus loin aussi que le diagnostic des problématiques sur la radio. On va aller aussi sur l'analyse posturale par rapport aux radiographies, qui peuvent nous aider beaucoup à, tu sais, dans le fond, à coacher les gens sur leur posture. Tu sais, si on a un port antérieur de, tu sais, de 3 cm en avant, bien, c'est sûr que, tu sais... Puis aussi, quand on le monte à la personne, regarde, tu sais, ta tête est vraiment plus avancée. Puis sur la radiographie, on le voit vraiment bien. Tu sais, à ce moment-là, les gens aussi comprennent mieux. Puis ils vont plus s'impliquer aussi puis faire ce qu'il faut, tu sais, après, entre les traitements, pour modifier, pour corriger vraiment la problématique, là. Parce que, tu sais, t'en parlais tantôt, je vois souvent des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des douleurs au cou et au niveau des épaules. Fait que là, tu vas faire des exercices correctifs pour ça. Fait que, tu sais, renforcer toutes les chaînes qu'on a besoin de renforcer, les chaînes musculaires qu'on a besoin de renforcer. Mais c'est ça que je dis à la personne. Tu sais, si tu vas faire 30-40 minutes d'exercice pour ta douleur à l'épaule, bien, au cou, puis dans le reste de ta journée, tu ne fais pas attention à ta posture ou bien que tu ne t'assures pas d'avoir de ta cire droite, bien, OK, ça va t'aider l'entraînement puis les exercices que tu vas faire. Mais si tu veux encore plus de résultats, il faut que tu fasses attention à ta posture dans tous les jours puis de la façon que tu bouges quotidiennement. Puis, c'est ça que tantôt, tu parlais de... Tu sais, on parlait de normalité et tout ça. L'exemple commun dans l'entraînement, c'est, tu sais, je vais prendre un mouvement de base qui est comme le squat. Tout le monde a la possibilité de squatter, tu sais. Peu importe, en tout cas, à part les grosses limitations, les blessures, tout ça, mais peu importe la distance des pieds que tu vas prendre, comment est-ce que tu vas engager ta hanche, on a toute la possibilité de faire un squat. Souvent, le monde va dire, « Ah, bien, moi, je ne squatte pas parce que ce n'est pas normal, je ne peux pas. » Mais il faut que tu trouves la raison qui va causer ça aussi, tu sais. Mais tu sais, si tu as une douleur au niveau des hanches, manque de mobilité au niveau de la cheville, le genou, bien, c'est quoi qui cause, qui t'empêche de faire un squat, peu importe s'il est bas ou bien pas assez bas, peu importe. Normalement, on a toute l'habilité de faire ça, la capacité de faire ça. Ça fait que ça fait un peu un lien avec, tu sais, la normalité des gens qui s'empêchent de faire des mouvements dans l'entraînement parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils voient ça trop dur. C'est ça. Puis souvent, c'est les mouvements les plus difficiles qu'on a intérêt à faire. C'est ceux qu'on va éviter ou qu'on aime moins parce que c'est eux qui travaillent les choses qui ont besoin d'être travaillées. C'est ça. Qui sortent de notre zone de confort. C'est ça. Tu sais, je parle d'un squat, je ne parle pas d'un squat avec nécessairement une barre sur les épaules, juste de faire le moment du squat de poids de corps. Tu sais, dans la vie de tous les jours, normalement, c'est le moment qu'on fait, justement. Quand on se penche, quand on met nos chaussures, tout ça, on ne devrait pas pencher le dos, jamais on devrait plier nos jambes. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait quotidiennement. Quotidiennement, on a besoin, c'est ça, d'être capable de faire ces mouvements-là. Quand tu regardes un enfant, ce n'est pas compliqué. Un enfant qui joue en bas de deux ans, il n'est jamais assis, il n'est jamais à genoux, il est en position de squat. C'est supposé d'être une position de détente. Ça, moi, c'est quelque chose, des fois, c'est ça que je dis, tu sais, regarder les enfants parce que souvent, ils l'ont, la vérité. Parce qu'eux, mettons, surtout en bas de deux ans, c'est sûr qu'après ça, quand arrive justement l'imitation, faire comme les adultes, bien, ils peuvent modifier leur façon parce qu'ils nous observent. Puis si on ne fait pas bien les choses, bien, eux vont se mettre à faire comme nous. Mais tu sais, souvent en bas de deux ans, l'enfant qui commence à marcher, quand il y a un jouet par terre puis qu'il va ramasser le jouet, il va s'approcher, tu sais, il va plier les genoux, il va le prendre puis il va relever droit. Tu sais, c'est ça, tu sais, jamais qu'il va pencher le dos par en avant puis s'en plier les genoux, tu sais. Fait que, tu sais, la vérité est là parce qu'instinctivement, il va le faire de la bonne façon, tu sais. Puis après ça, bien, c'est de par l'environnement qui va modifier sa façon. Bien, c'est sûr, après ça, donner un exemple, tu sais, l'autre jour, j'ai deux enfants, j'ai deux garçons, trois ans et demi puis cinq ans. puis là, je demande à mon fils de ramasser un dégodeau par terre. Il avait fait des acclaboussures, tout ça. Fait que là, j'ai donné le linge puis là, il met le linge à terre, il met son pied dessus puis il essuie avec son pied. Bien, voyons, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Puis là, sur le coup, ça reste de même puis à un autre moment donné, je m'aperçois qu'il y avait de l'eau à terre, j'ai fait la même chose. Il a comme appris de toi, là. Tu sais? Fait que c'est ça. Tu sais? Fait que là, tu dis, ouais. Tu sais? Fait qu'il faut commencer par être un exemple. Mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, dans la vie de tous les jours, tu sais, dans la vie de tous les jours, tu sais, il faut être conscient de ces choses-là, tu sais, de bien faire les choses, tu sais, quand qu'on... Puis tu sais, ça, c'est quelque chose, tu sais, que je vais voir aussi régulièrement, là, quelqu'un qui va venir en urgence dans mon bureau, tu sais, le matin, il s'est levé, en mettant ses bas, il a barré, ou en ramassant un Kleenex par terre. Tu sais, on s'entend que c'est pas le fait de ramasser le mouchoir, c'est pas... Souvent, c'est l'accumulation des années qui fait en sorte qu'à un moment donné, le corps, il est plus capable, tu sais. Fait que là, c'est comme si, tu sais, souvent, je le dis comme ça, c'est comme si ton corps, il s'est dit, là, un matin, je suis amenée d'endurer. Fait qu'au premier mouvement qu'il va faire, le bord est là, comme ça, tu sais, pis c'est pas parce que la douleur est intense, c'est pas parce que c'est extrêmement limitant que c'est toujours grave non plus, c'est juste qu'à un moment donné, le corps, il est plus capable, quand il est plus capable de balancer, pis il est plus capable de compenser, pis qu'il est plus capable, il va juste faire, non, là, c'est assez, fait qu'il va mettre une rigidité de chaque côté de la colonne, il va venir tendre les muscles pour empêcher le saignement de bouger, pis à ce moment-là, ben nous, ça va nous perturber vraiment dans nos activités, il va y avoir une douleur à ce moment-là aussi parce qu'il y a compression de toutes les structures, mais c'est ça, tu sais, il faut comprendre que souvent, quand ça, ça se produit, tu sais, ça date de plusieurs temps, pis des fois, les gens vont dire, ben je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé, j'ai rien fait, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas tombé, j'ai pas... Mais des fois, c'est des petits gestes du quotidien qu'au fil du temps, le corps, il est tanné, il est plus capable, pis là, à ce moment-là, le corps va nous lâcher, tu sais, fait que c'est comme un pneu de voiture désaligné, ben tu le sais pas toujours, tu sais, qu'il roule un peu de travers, mais là, le pneu tranquillement, il va user, pis à un moment donné, ça se peut que tu fasses une crevaison, mais t'as pas nécessairement pris un clou à ce moment-là, mais ça fait peut-être six mois, un an, que, tu sais, t'as une petite usure qui se fait, pis là, tout dépendamment, tu sais, de comment tu utilises ta voiture, pis tu... ben à un moment donné, il va arriver une problématique, tu sais, fait que c'est ça, fait que tu sais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu sais, fait que l'accumulation tranquillement, tantôt on parlait de posture, fait que c'est sûr qu'un port antérieur de tête, des épaules par en avant, la gravité qui va pousser sur notre tête continuellement, ben tous les muscles paraspinaux, les érecteurs du rachis de la colonne vertébrale, vont continuellement être en train de tirer pour éviter que, tu sais, que la gravité nous fasse basculer vers l'avant, ben au départ, ça va être des tensions beaucoup ici sur les trapèzes, entre les homoplates, éventuellement le point dans le milieu du dos, pis après ça, ça va être le bas de dos, parce que c'est toute une seule même colonne, fait que la musculature, quand elle est plus capable de compenser en haut, ça va transférer en bas, pis là, on va voir des fois des gens qui ont des problèmes lombaires, mais qu'au bout du compte, c'est un problème de tête. Ah, souvent, ça, c'est... Souvent, le monde pense qu'ils ont des douleurs dans le bas de dos, pis là, ils vont penser tout de suite à renforcer juste le bas de dos, pis faire des exercices de bas de dos. Oui, c'est une bonne chose, mais il faut que tu regardes plus haut, ou des fois plus bas, tu sais. Oui, parce que ça peut être au niveau des pieds aussi, au niveau des... Exactement. C'est sûr que si, exemple, la tête, justement, t'as comme une tête toujours orientée vers l'avant, ben là, ça va faire un stress tout au long de la colonne jusqu'au temps que ça arrive au niveau des lombaires, c'est ça. Même après, au niveau des genoux, tu sais, souvent, les exercices, on va faire des exercices pour les genoux, fait quadriceps, le bas médial renforcer à ce niveau-là, mais les gens oublient les mollets, la cheville, à quel point c'est important, tu sais. Fait qu'il faut vraiment regarder les deux côtés, pis regarder l'origine aussi, c'est de là aussi que notre travail devient, tu sais, vraiment important de regarder le corps dans son ensemble. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est qu'on regarde toujours, c'est ça, dans son ensemble. Oui. Tu sais, c'est pas juste cibler tout le temps sur le bobo, tu sais. Non, absolument. C'est sûr que, tu sais, tu peux avoir une douleur afférente à quelque part, pis le problème, il part pas de la place directement, tu sais, ça part de plus loin. Pis comment le signal se rend jusque-là ou comment, justement, pourquoi le signal part de là, finalement. C'est une douleur au coude, souvent, ça peut partir de l'épaule. Ça peut partir du cou, de l'épaule, tu sais, ça peut venir du poignet aussi, pis remonter au coude. C'est ça. Fait que c'est ça, fait que tu sais, c'est important de faire le scan pis de faire le tour de tout. Pis c'est ça, tu sais, on va voir aussi les tunnels carpiens, tout ça, tu sais, oui, il y en a qui ont des, j'appelle ça des vrais tunnels carpiens, tu sais, tout dépendamment du travail, tout ça, il y a des professions qu'on sait qui sont à risque de donner ce syndrome-là. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens que, tu sais, ils vont engourdir des mains seulement la nuit, tu sais, par rapport à leur position de posture. Mais tu sais, comme on connaît le syndrome du tunnel carpiens, ils vont dire, ah, j'ai le syndrome du tunnel carpiens, mais pas nécessairement, tu sais. Fait que c'est pas rare de voir des gens qu'au départ, ils vont venir chez nous pour autre chose. Quand on fait le scan, ils vont nous mentionner qu'ils engourdissent des mains la nuit. Puis, au fil du temps, avec les soins, tu sais, nous, on va s'assurer d'aller, tu sais, ouvrir au niveau des points de tension, d'aller voir si c'est un problème de cou, un problème d'épaule, tu sais. Puis, des fois, juste de donner les bons conseils sur la bonne posture de sommeil. Puis que les gens sont venus pour un problème de dos, on règle leur problème de dos, mais en même temps, tu sais, souvent, on règle d'autres choses comme ça que les gens, au départ, on ne savait même pas qu'au niveau de l'acuropatique, on pouvait aider pour ça. Ça fait que c'est ce qui rend notre travail encore plus merveilleux. Je veux faire du pouce sur ce que tu dis, ça fait deux fois qu'on parle de position de sommeil et tout ça. Je sais que la plupart des gens, c'est des cas individuels et particuliers, mais est-ce qu'il y a des postures de sommeil qui devraient être, qui sont des bonnes pour tout le monde? Mettons, mettons quelqu'un qui n'a pas de problème particulier. Sur le dos, sur le côté, normalement, ces deux postures-là peuvent être vraiment très bonnes. Ça fait que sur le dos, c'est sûr qu'il faut avoir un bon matelas, une bonne oreillerie. Sur le dos, dans le fond, on va seulement s'assurer d'avoir un bon support cervical. Ça fait que d'avoir une oreiller qui va couvrir notre dos cervical, notre creux cervical pour mettre notre cou dans une bonne position. Parce qu'un oreiller, quand on est sur le dos, en fait, une oreiller trop épaisse nous amènera à avoir une flexion. Pas assez épaisse, bien, ça ne soutiendra pas, dans le fond, notre colonne cervicale. Ça fait que ça peut amener des tensions aussi. Ça fait que c'est ça, sur le dos, avec une bonne oreillerie. Donc, dans le fond, c'est une très bonne posture aussi. Après ça, tout dépendamment de comment qu'on est et tout ça, il faut juste s'assurer d'avoir un vrai côté. Ça fait que si on veut la tête alignée avec l'épaule, alignée avec le bassin. Ça fait que la posture sur le côté, des fois, peut être problématique si on met de la torsion dans notre posture de sommeil. Ça fait que là, je pense que c'est une jambe, une hanche qui va être par en avant qui peut amener d'attention au niveau lombaire. Souvent, on va conseiller à ce moment-là peut-être de mettre une oreille entre les genoux pour garder les anches roites, des choses comme ça. Il faut avoir une bonne épaisseur d'oreille à ce moment-là pour couvrir vraiment de l'épaule au cou pour ne pas avoir la tête penchée d'un côté ou trop de l'autre côté. Il faut s'assurer aussi de ne pas lever les bras dans les airs. C'est sûr qu'à ce moment-là, on fait une compression vraiment au niveau du plexus braquial, toute la circulation sanguine qui peut amener justement notre main à engourdir, perdre de sensation, se réveiller la nuit, passer la main repositionnée, des choses comme ça. C'est sûr qu'on évite de dormir sur le ventre. La posture sur le ventre peut être correcte à la petite enfance. Souvent le bras dans les airs puis souvent même une jambe pliée. C'est comme tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qu'il ne faut pas. Puis c'est certain que, tu sais, pour certains, ils vont dire « Oui, mais j'ai toujours dormi comme ça, ça ne m'a jamais créé vraiment de problème. » Ça dépend après ça de tout le reste. Tu sais, là, tu as ta posture de sommeil qui va te créer un stress. Tu sais, fait que là, on remplit un peu le verre. Puis là, après ça, si tu as un travail qui est statique, on remplit un peu le verre. Si tu fais des mouvements répétés, on remplit un peu le verre. Fait que tout dépendamment après ça, du reste de tes habitudes, si tu vis des stress chimiques, si tu vis des stress émotifs, bien là, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, le verre déborde. Puis tu sais, des fois, les gens vont dire « Oui, mais j'ai toujours dormi comme ça, puis avant, ce n'était pas un problème. » Bien, peut-être qu'avant, ce n'était pas un problème parce qu'il n'y avait pas, tu sais, tout dépendamment de tout ce qu'il y avait dans le pot, tu sais, mais à un moment donné, tu sais, il faut vider des stress. Même si c'était juste la seule chose dans le pot, tu sais, il faut se rappeler que le corps, il fait, on l'a dit tantôt, il est excessivement résilient, là, fait que souvent, c'est, il encaisse, il encaisse, il encaisse, puis quand il nous le dit, c'est parce qu'il n'est plus capable, tu sais, il ne nous avertira pas avant, « Slack ça, parce que ça me dérange, c'est il endure, il endure, il endure, puis comme tu parlais tantôt de lui, il ramasse son mouchoir, c'est comme « paf! » C'est là que ça arrête, là, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, le sommeil est extrêmement important. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont couper les heures de sommeil quand ils manquent de temps dans une journée, mais moi, je pense vraiment qu'on ne devrait jamais couper dans le sommeil. Le sommeil, quand on se met à lire là-dessus, quand on se met à regarder, c'est vraiment un des aspects de la santé qui est primordial. Fait que, tu sais, c'est sûr que la carence en sommeil, avoir une mauvaise posture de sommeil, je pense que c'est vraiment important de s'en occuper parce que sur la santé, ça a des impacts assez importants, là. Puis, tu sais, les heures de sommeil qu'on perd, on ne les regagne jamais. Souvent, c'est ça, des fois qu'on a comme tendance à dire, ah, c'est pas grave, je vais dormir, mais que je sois mort, tu sais, la réplique. Mais justement, si tu veux vivre plus longtemps, surtout d'avoir tes heures de sommeil en banque parce que, tu sais, mettons, tu manques 2-3 heures de sommeil à toutes les nuits pendant un mois, bien, c'est des affaires qui vont affecter ta santé puis c'est dur de gagner ton sommeil, et tu peux pas le... Oui, bien, en le fond, on récupère jamais plus que pour une journée. Non, c'est ça, c'est ça, exact. Puis, tu sais, c'est sûr que, c'est ça, tu sais, moi, j'entends souvent les gens dire, j'ai toujours été un petit dormeur ou, oui, mais je fais mes journées puis j'ai pas de problème. Mais des fois, on sait juste pas à quel point, si on dormait bien, comment on serait plus productif, comment on serait, tu sais, comment notre, tu sais, ça serait différent. Fait que, tu sais, quand t'as fait une bonne nuit activité est meilleure, peut-être, tu vas faire une tâche au lieu de la faire en deux heures, tu vas la faire en une heure. Fait qu'on va regagner au bout du compte énormément notre, juste notre façon de penser, on va voir plus clair, on va, tu sais, toutes ces choses-là vont faire en sorte qu'on est rarement perdant à dormir suffisamment. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, j'encourage vraiment les gens à s'occuper de leur sommeil. Vraiment. C'est l'habitude de vie la plus négligée puis qui joue vraiment un gros rôle sur le médecin d'une bonne santé. C'est ça. D'ailleurs, on a fait un podcast, moi et moi, la semaine passée qui est sorti récemment. Je pense que c'est l'épisode numéro 10. Oui. On donnait vraiment une dizaine de trucs pour améliorer le sommeil dès ce soir. Puis des fois, c'est des trucs simples comme on a parlé dans le podcast comme juste lire avant de se coucher, éviter les cellulaires avant de se coucher et tout ça. On a parlé de plein de choses mais pas de la posture de sommeil. Oui. C'est correct. On en parle maintenant. On en parle maintenant, justement. La posture de sommeil, c'est sûr que c'est important. Puis on parlait de cellulaire, ça m'amène à une autre question qui était, tu sais, tantôt tu parlais vraiment le syndrome de la tête penchée vers l'avant, orientée vers l'avant. Vois-tu dans ta pratique de plus en plus de gens qui ont ce genre de syndrome-là? Oui, bien, dans notre pratique, on appelle ça le syndrome du coût texto. Oui. J'ai un beau dépliant pour ça d'ailleurs à mon bureau qui explique vraiment bien toutes les problématiques que ça peut causer. Mais oui, effectivement, c'est un gros problème. Un gros problème. C'est un gros problème des années 2010, probablement. Oui, puis c'est surtout très épurant. Très épurant parce que je vois de plus en plus de jeunes, tu sais, des adolescents avec des problématiques, des maux de tête très importants, des choses qu'on ne voyait pas avant. Puis on n'a pas non plus les données pour avoir les répercussions à long terme parce que c'est quand même très nouveau, la technologie, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas le recul, tu sais, d'avoir 50 ans, 100 ans d'expérience par rapport à ça. Fait que c'est difficile de savoir où est-ce que ça va amener ces gens-là. Mais moi, je prends des fois des radiographies de des jeunes de 17-18 ans qui n'ont pas de courbe cervicale, qui ont un port antérieur de la tête qui est phénoménal. Puis tu sais, là, on les aide là-dedans. Mais tu sais, c'est une petite partie souvent de la pratique parce que souvent, les gens attendent d'avoir des symptômes pour consulter, ce qui fait en sorte que souvent, les jeunes, le corps est... Tu sais, il y a une récupération, il va être plus tolérant et tout ça, ce qui fait en sorte qu'ils sont peut-être un peu moins dans nos bureaux. mais ceux qui se ramassent dans mon bureau, souvent, ils ont des bonnes problématiques déjà à un très jeune âge. Fait que tu sais, je me dis, comme travailleur, après ça, ça peut créer vraiment... Puis surtout, c'est le nombre d'heures passées là-dessus. Tu sais, on voit des huit heures par jour sur le cellulaire, la tête penchée en avant, toute la courbe cervicale, la pression. C'est... Oui. C'est le côté physique qui a des problématiques puis ça amène des problématiques au niveau du développement du cerveau aussi. Aussi. C'est fou. Énormément. Quand tu parlais de radio, écoute, je ne me rappelle plus où est-ce que l'étude a été faite puis c'était quoi les circonstances, mais ça avait quand même été beaucoup partagé qu'ils avaient pris des jeunes entre 15 et 16 ans, je crois, puis ils avaient comme pris un scan de leur tête qui était vraiment orienté vers l'avant puis ils ont demandé à des spécialistes justement avec les radios de dire... L'âge. L'âge, ça ressemble à quoi? L'âge, c'est un genre de la colonne vertébrale au niveau du cou de quoi ça a l'air puis la majorité des spécialistes s'entendaient pour dire que c'est une personne assez avancée en âge entre 55 et 60 ans. Si tu regardais purement juste la forme de la colonne, tout ça. Oui. Puis tu sais, ça nous amène quand même à dire que, tu sais, un des trucs faciles de vieillir jeune, c'est de toujours penser à notre posture. plus tu gardes une posture haute, moins ta colonne va vieillir rapidement. Tu sais, fait qu'effectivement, si tu as déjà une posture qui est une posture qu'on va voir normalement plus chez les personnes plus âgées ou ce qu'on... Tu sais, qu'on va voir un affaissement de la posture et tout ça à un jeune âge, ça va donner quoi tantôt? Oui. Tu sais, c'est épurant. Oui. Puis je pense aussi, justement, en lien avec l'étude qui avait été dit, c'est qu'à chaque centimètre que la colonne avance vers l'avant, je pense que c'est un vieillissement prématuré de la colonne qui équivaut à une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Oui. Puis tu sais, en termes de poids, là, c'est exponentiel aussi. avec la gravité et tout ça. Fait que tu sais, une tête en moyenne, on parlait de normal, en moyenne, tu sais, c'est une dizaine de livres. Puis tu sais, quand on avance de 2,5 centimètres, on passe déjà à 32 livres. Oh shit, OK, de 10 à 32? Oui. Puis après ça, quand on avance à 5 centimètres, on passe à 42. En tout cas, là, si ma mémoire est bonne, le poids de la tête. Aïeille. Fait que c'est quand même... Puis tu sais... C'est 4 fois plus. Quand je fais des... Des fois, je vais dans les écoles primaires, tout ça, faire des petites conférences, postures, des choses comme ça. Puis des fois, je lui fais l'exercice, on prend des... Il y a tout le temps des dictionnaires dans la classe, tout ça. Fait qu'on prend un dictionnaire ou deux dictionnaires. Puis là, je fais venir deux personnes. Une, je lui fais tenir le dictionnaire proche du corps. Puis l'autre, je lui fais tenir le dictionnaire. Puis après ça, je continue à parler. Puis tu sais, c'est pas long que la personne qui tient de loin, elle fatigue, les épaules se mettent à brûler. Fait que c'est sûr que quand on a la tête en avant-là, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître, les tensions au niveau du cou, la brûlure au niveau des trapèzes, ces choses-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que quand on a une bonne posture, on minimise beaucoup l'énergie nécessaire, on est en équilibre. Fait qu'à ce moment-là, les muscles, en avant-en arrière, il n'y en a pas un qui travaille plus fort. Fait qu'on récupère énormément d'énergie pour faire d'autres choses aussi. Absolument. Le son, es-tu correct, Asim? Oui, je suis dans surveillance constante. Non, non, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment un problème que de plus en plus les professionnels de la santé par rapport à l'exercice physique vont avoir à dealer avec. Bien, même au sens plus large, les parents aussi vont avoir de l'éducation à faire avec les enfants pour ne pas lui mettre des tablettes, des téléphones en bas âge puis s'activer directement avec ça. Tu sais, des fois, on a tendance aussi, tu sais, mettons, s'il n'y a pas de perte de poids à avoir, les gens vont penser des fois qu'ils n'ont pas besoin de faire du sport. Puis ça, des fois, on entend ça. Tu sais, des fois, je vais dans des gyms puis les gens vont dire à quelqu'un, je me l'ai déjà fait dire, pourquoi tu t'entraînes? Tu n'es pas grosse. Comme si c'était la seule raison. Fait que là, c'est comme, j'ai-tu le droit d'être en santé, moi? C'est ça. Puis, il y a une étude que j'avais vue qui démontrait clairement que, dans le fond, la sédentarité est pire que l'obésité en termes de maladies chroniques puis de mortalité. Fait que, tu sais, ce n'est pas juste une question de poids. Non, non, non. Tu sais, puis le poids, c'est relatif à beaucoup de choses puis il y a des... Tu sais, des fois, les gens ont des conditions puis tout ça puis il faut enlever cette... Tu sais, on ne s'entraîne pas pour perdre du poids. On s'entraîne pour être en santé. Tu sais, puis c'est ça. tu sais, au niveau, c'est ça, l'importance de bouger, l'importance... Puis, tu sais, moi, dans mon travail, en fait, puis d'où vient le nom de mouvement chiropratique, c'est de ça, c'est mouvement. Puis la clé est là, le corps a besoin d'être en mouvement continuel. Moi, je leur donne du mouvement où ça bouge moins bien dans le corps pour retrouver la santé. Au niveau de l'exercice, après ça, si la personne, tu sais, s'en retourne chez elle puis elle ne fait rien, mon traitement va durer moins longtemps. C'est ça. Tu sais, fait que si je redonne du mouvement dans ton corps puis qu'après ça, tu vas bouger, bien, le traitement va être bien plus efficace. Il va être consolidé. Tu sais, il va être consolidé puis, tu sais, tout va aller dans le même sens. Mais elle... Fait que, tu sais, l'essence même du système nerveux, c'est de bouger. Tu sais, on est des êtres de mouvement puis à ce... Tu sais, ça part vraiment beaucoup, fait que, tu sais, il faut vraiment mettre l'emphase. Le corps, c'est vraiment toujours utilise-le ou perds-le. C'est ça. Puis le mouvement puis le bon mouvement aussi. Tu sais, tu parlais justement de perte de poids puis bouger pour être en santé puis les gens, on dit souvent comme la perte de poids, c'est un effet secondaire d'une bonne santé, tu sais. Fait que si l'être humain comme le corps fonctionne bien puis qu'il bouge bien, bien, normalement, il va y avoir une perte de poids qui va s'en suivre sans nécessairement prioriser ça, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, on a tous dans notre entourage un exemple d'une personne qui est, je vais le dire comme ça, mais mettons, qui est maigre ou qui est mince puis qui n'est pas en santé. Oui, oui, oui. Puis une personne qui va avoir plus de rondeur, des choses comme ça, tu le vois au gym, tu fais « tabarouette, il est bien plus en santé que moi, lui. » Oui, c'est ça. Il est bien plus en forme que moi. C'est ça, parce qu'il y a des problèmes, des gens qui sont hyper maigres puis que les gens vont dire « Ah, bien, cette personne-là mange du resto trois, quatre fois par semaine, t'as pas de problème de santé, j'aimerais donc ça être à sa place. » Mais... Mais des fois, tu regardes les profils lipidiques, tu regardes la sensibilité à l'insuline, tu regardes un paquet d'affaires à l'intérieur du corps. Tu regardes leur humeur, leur niveau d'énergie puis... Ils sont tout le temps fatiqués puis ils sont tout le temps... C'est ça. Faut se fier sur les bons critères. C'est ça. Puis ils se sont rendus compte aussi qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus en surpoids puis que leur profil sanguin puis là, ils sont en top santé, tu sais. C'est ça. Fait que c'est de là que je te dis que, tu sais, c'est bien... Tu sais, la sédentarité est pire que l'obésité en soi. Ah oui. C'est ça. Fait que c'est pas tant une question de poids, c'est une question de... De qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Tu sais? Fait que moi, ça, ça m'avait parlé quand même énormément, là. Puis je trouve que, tu sais, quand tu vois ces études-là, tu sais, tu te dis... C'est fou, tu sais, c'est là-dessus qu'il faut enseigner, tu sais, de l'importance. C'est surtout ne pas considérer les choses en vase clos. Tu sais, c'est l'ensemble de tout ça. Parce que, tu sais, je veux dire, oui, la sédentarité, tu sais, c'est un gros facteur, tu sais, un des premiers facteurs qui devrait être pris en compte. Mais tu sais, comme les gens qui font de... Tu sais, qui ont de l'obésité abdominale qui est vraiment importante puis qui vont avoir du gras viscéral, tu sais, c'est-à-dire entre les viscères, tout ça. Il y a des choses qui se passent au niveau métabolique qui peuvent être très dommageables aussi, même quand on est très, très actif, si on garde quand même ce surplus-là, on va dire, tu sais, c'est assez rare qu'on soit très, très actif puis qu'on ait un surplus comme ça. Mais quand même, tu sais, on a parlé du sommeil, on a parlé de l'activité physique, tu sais, on parle du contrôle du poids aussi, puis le sommeil aussi, tu sais, c'est tout, je l'ai dit deux fois, le stress, la gestion du stress aussi, tu sais, c'est toutes des choses qui devraient être gérées ensemble, de façon concomitante, dans le fond, pour avoir une santé optimale, tu sais, c'est-à-dire d'essayer pas nécessairement de tout prendre en vase clos, mais tu sais, de faire des petites actions dans chacune de ces sphères-là. Il y a tellement de liens qu'on peut faire, puis des choses, tu sais, quand on parle de sommeil, mais tu sais, c'est démontré aussi que, dans le fond, le manque de sommeil fait engraisser. Ah oui, absolument. Ça, c'est-à-dire que, tu sais, des fois, on voit des gens qui disent, je comprends pas, pourtant je bouge, je fais ci, je fais ça, je mange bien, puis là, tu dis combien tu dors, dors cinq heures par nuit, puis tu les amènes à dormir plus, puis là, ça s'enclenche parce que c'est un stress pour le corps de manquer de sommeil, puis il va emmagasiner à ce moment-là des lipides, de l'énergie en faisant du tissu à du peu, tu sais. Fait que c'est ça, il y a des liens comme ça, des fois, qu'on connaît pas, puis tu sais, écoute, sur la santé, sur le corps humain, on en connaît encore trop peu, mais tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça, fait que c'est pour ça que c'est important, tu sais, des fois, d'aller voir le global, puis tu sais, puis en chiropratique, on regarde vraiment tous les aspects, puis on est capable d'orienter à ce moment-là où on fait notre travail au niveau du neuromusculo-squelettique, les ajustements, tu sais, on sait que ça passe par là, mais après ça, on est capable quand même, tu sais, le plus possible d'orienter les gens vers les autres besoins qu'ils ont pour compléter. Le fait de questionner l'ensemble des habitudes de vie pour, tu sais, c'est comme partie intégrante de votre étude diagnostique, mais en même temps, ça permet de, à l'inverse, retourner en disant, bon, bien OK, il y a tout ça, on peut avoir des impacts sur toutes ces sphères-là, donc il y a une belle ouverture de référence, ça fait un beau, c'est une belle profession pivot, on va dire, au centre des autres professionnels. En tout cas, moi, je trouve qu'on gagne vraiment à être connus, puis, tu sais, la profession est quand même jeune, tu sais, il y en a beaucoup qui ne savent pas, tu sais, qui n'ont jamais été chez le chiro, qui ne savent pas c'est quoi un chiro, mais tu sais, moi, je rêve vraiment du moment où tout le monde va avoir leur chiro de famille, comme ils ont leur dentiste, comme ils ont leur médecin, comme ils ont, tu sais, leur optométrisse, on a compris pour les yeux, on a compris pour les dents, on a compris pour, tu sais, pour plusieurs autres aspects, on amène nos animaux chez le vétérinaire, mais tu sais, c'est ça, s'occuper de, tu sais, de notre corps, tu sais, ces choses-là, fait que c'est ça, puis tu sais, j'ai la chance dans mon bureau, tu sais, j'ai une clientèle extraordinaire, tu sais, je suis des femmes enceintes qui vont après ça m'apporter leurs enfants, on fait des ajustements qui sont sécuritaires, qui sont adaptés à l'âge, tu sais, de chacun, fait que tu sais, dès que tu as une colonne vertébrale, tu peux venir chez le chiro, fait que tu sais, du bébé à la personne âgée, tu sais, puis tout dépendamment des conditions, tout ça, on va adapter nos techniques, tu sais, on a plusieurs manières de travailler, tu sais, c'est sûr qu'il y a des, tu sais, il y a des choses parfois qui vont faire en sorte qu'on ne peut pas faire la manipulation articulaire comme on la fait d'ordre général, ce qui va faire en sorte qu'on a des outils, on a des techniques qui vont nous permettre de stimuler le système pour rétablir la fonction sans avoir, tu sais, recours, là, à nos ajustements manuels avec les mains et cavitation, mettons, qui se fait dans la plupart, là, des bureaux de chiropratique, fait que c'est ça. OK. Puis la plupart de, tu sais, la clientèle que tu reçois le plus souvent dans ton bureau, c'est-tu plus des femmes enceintes, M. et Mme, tout le monde, des travailleurs, c'est variable, c'est quand même variable, tu sais, j'ai pas regardé, mettons, les statistiques vraiment à savoir, mais tu sais, je dirais, c'est beaucoup la clientèle travailleur, ça, c'est certain, là, fait que tu sais, entre 30, tu sais, 30-55, tu sais, c'est sûr que je pense que c'est ce qui est le plus dans mon bureau, tu sais, après ça, bien tu sais, c'est ça, tu sais, tu sais, tu as toutes les gens qui gravitent autour de ça, fait que tu sais, c'est sûr que tu sais, oui, tu sais, tu as des plus âgés, des plus jeunes, tu sais, j'ai des bébés, j'ai des petits-enfants, tu sais, c'est ça, en termes de suivi aussi, ça ne cite pas tout le temps la même fréquence de soins, fait que c'est sûr que tu sais, si on parle, mettons, d'un enfant d'âge scolaire, tu sais, ce qui est recommandé, là où je parle, mettons, de manière préventive, quand quelqu'un va bien, c'est une visite aux trois mois environ, chez l'adulte, on va être plus à la visite mensuelle à cause de tous les stress, la charge de travail et tout ça, fait que c'est ça, tout dépendamment, là, tu sais, si on est à la retraite, tout dépendamment de ce qu'on fait, on va avoir plus ou moins besoin des soins à une fréquence rapprochée ou, c'est ça, fait que tu sais, on s'adapte vraiment, mais tu sais, le plus gros de la clientèle, c'est sûr, c'est le 30-55 ans, puis tu sais, il est sorti récemment l'étude sur les troubles neuromusculosquelettiques non-traumatiques liés au travail, c'est sur les, dans le fond, l'étude a été faite, là, c'est 2014-2015, puis tu sais, quand on dit non-traumatique, là, c'est que les gens n'ont pas eu d'accident de travail, fait que tu sais, c'est pas suite à une chute, c'est pas suite à quelque chose comme ça, fait que ça va être des mouvements répétitifs, ça va être la, mettons, ça peut être aussi psychologique, la charge de travail intense, avoir beaucoup, beaucoup de, tu sais, trop de tâches à faire, mettons, dans une journée, ou vraiment ce qui est manœuvre, soulèvement de charge, des choses comme ça, c'est un Québécois sur quatre, dans le fond, qui vit des problématiques non-traumatiques liées, dans le fond, à leur travail, fait que tu sais, c'est énorme, tu sais, fait que, mettons, pour la population au Québec, tu sais, c'est comme un million de personnes, là, fait que c'est vraiment une problématique qui est présente, fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, ça serait vraiment important de mettre de l'avant, tu sais, de l'importance d'avoir des soins, de s'entretenir, tout ça, puis tu sais, en termes de société, tu sais, on a commencé à le démontrer tranquillement, mais c'est certain que ça enlèverait une grosse charge aussi sur le système de santé, parce que ces gens-là, quand ils savent pas où aller, bien, ils vont se ramasser souvent dans le bureau du médecin, tu sais, ou à l'hôpital avec une entorse dorsale ou à, tu sais. Ça aurait très bien, très bien pu être évité. Être évité, être, c'est ça, mais c'est sûr qu'il faut commencer par savoir. Parce que les coûts reliés à tout ce qui est curatif est pas mal plus élevé que le préventif. Que le préventif. C'est pas mal moins cher à l'État prévenir que guérir. Oui. Puis, tu sais, juste, mettons, tu sais, mettons, moi, personnellement, dans mon bureau, bien, si tu viens en urgence, en aiguë, que t'es barré, bien, souvent, ça va nécessiter beaucoup plus de soins, surtout la première année, tu sais, que si tu viens en mode préventif. Tu sais, en mode préventif, les gens vont venir en moyenne 10 à 12 visites par année, tu sais. Fait que là, je parle du travailleur, justement, entre 30 et 55 ans. Mais, tu sais, c'est pas rare quand quelqu'un se présente en urgence, en aiguë, que dans le premier mois, on va avoir besoin d'une 10, 12 visites pour le sortir du pétrin, pour faire en sorte qu'il soit capable d'aller travailler puis que ça soit rapide. Tu sais. C'est vrai, trois séances par semaine. Trois séances par semaine pendant quatre semaines, c'est pas long. C'est ça. C'est pas long, ça passe vite. C'est ça. que déjà, tu sais, t'as tes soins d'une année en un mois, tu sais. Fait que c'est ça. Puis sans compter que souvent, ils sont allés chez le physio trois fois semaines avant puis qu'ils sont, tu sais, fait que puis qu'ils sont allés voir le médecin puis qu'ils ont eu ta 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 ta. Puis quand tu mets tous ces coups-là ensemble, c'est assez énorme. Fait que, tu sais, la prévention peut vraiment être... Épargner beaucoup. Oui, épargner beaucoup en termes de temps, en termes de sous, tu sais, puis en termes de qualité de vie et tout ça. Puis, tu sais, au niveau des dentistes, tu sais, c'est inculqué de plus en plus, mais ça a été un travail de longue haleine aussi d'amener les gens à faire des nettoyages, tu sais, en mode préventif parce que quand on a une carie, bien, c'est beaucoup plus dispendieux, tu sais. Fait qu'un nettoyage par année, tu sais, on est dans une centaine de dollars aujourd'hui, je pense, mais tu sais, quand on a une réparation, bien, c'est pas... Tu sais, c'est souvent 4-500, là, tu sais. Tout dépendamment, en tout cas, là, on dit des chiffres pour dire des chiffres, là, mais c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, je pense qu'on... Tu sais, la prévention est vraiment plus... Oui, vraiment. moins coûteuse au niveau de la société, là, ça, c'est certain, là. Cool, ça. Oui, cool. Absolument. Je me rappelle de ta petite histoire, là. Je veux revenir sur ta petite histoire du bonhomme 7 heures, là. du bonhomme 7 heures. Oui, oui. Tu as commenté la dernière fois, je pense que ça... Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, l'origine du bonhomme 7 heures vient des bonnes 7 heures. Fait que c'était des... Dans le fond, c'était en Irlande, je pense que ça a commencé. Puis c'était, dans le fond, les gens se promenaient avec leur table portative pour... Puis ils cognaient de porte en porte pour donner des soins dans les maisons. Puis à ce moment-là, bien, souvent, ils passaient, tu sais, à l'heure où est-ce que les enfants étaient couchés ou des choses comme ça. Après le souper. Après le souper. Puis là, tu sais, des fois, quand on fait des manipulations ou des choses comme ça, bien, tu sais, on lâche des cris ou des « uh » ou des, tu sais, ce qui faisait en sorte que ça faisait peur aux enfants. Alors là, les parents se sont servis de ça pour que les enfants se couchaient plus tôt. Puis là, ils disaient... Puis là, tu sais, tranquillement, les bonnes 7 heures, c'est venu le bonhomme 7 heures de... Bien là, allez-vous coucher avant que le bonhomme 7 heures arrive. Fait qu'allez-vous coucher, mais à l'origine, c'était le bonhomme 7 heures. C'était le bonhomme 7 heures. Puis là, c'est rendu bonhomme. Le bonhomme qui passe à 7 heures. Ouais. Fait que c'est une petite anecdote chiropratique. Depuis que tu l'as compté, je les ai peut-être une dizaine de personnes. OK. Fait que là, moi, c'est là, ouais, c'est super. Ouais. Fait que c'est... Moi, ça me rappelle toujours l'origine de barbecue aussi. Ouais, c'est quoi ça déjà? C'était les Anglais qui essayaient de dire... Parce que la méthode des Français de faire les cochons, c'était de les embrocher de la barbe à la queue. Ah, OK. Les autres disaient de la barbe à la queue. C'est pour ça que barbecue, quand tu écris au complet, mais... Ouais. C'est écrit comme ça. B-A-R-B-E. En fait, ça serait queue, normalement. Ça serait pas C-U-E, ça serait Q-U-E-U. Ah, je la connais, je ne sais pas non plus. Ouais. Donc, le barbecue. 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 Fait que les bonhommes s'attentent à le barbecue, on sait de où ça vient. On sait maintenant de où ça vient. Ben, ça fait un beau tour d'horizon de la profession. Oui, je pense que oui. De la profession. C'est complète. On a touché plusieurs sujets assez intéressants. Cool, fait que... Merci de votre invitation. Fait qu'on peut te suivre sur Facebook, sinon... Sur Facebook, j'ai un site web aussi, Mouvement Acropratique en commercial... Non, pardon. Mouvement Acropratique.com. .com. On est tellement habitués avec les croyables. Oui, c'est ça. Comme l'habitude, on va mettre les liens dans la description de la vidéo. Absolument. Merci, Catherine. Ben, ça me fait plaisir. Ben oui. C'est super cool. Encore une fois, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. En direct de chez Simon. Yeah. On remercie quand même toujours Steve et Café Chacoboréal, Steve et Linda de nous supporter dans cette aventure. Yes. Puis... Dans un prochain épisode. Yes. Merci. Merci. Bye-bye. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion, de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada